Putain, mon vaisseau puis boucle au tir. Ah ok. Donc, là t'as... C'est le même. Je le sais. J'ai pas sorti les autres. Ah t'en as d'autres ? Ouais t'en as plein d'autres. L'eau qui fait la craneuse. Enfin moi j'en ai pas plein d'autres. Mais t'as plein d'autres, c'est comme le reste. Il y a des... Des raretés tu sais. Ouais. C'est bien ça. Vas-y fais I. Quand tu fais I, c'est ton inventaire. I, ok. Ça y est, j'y suis. C'est sur ton personnage là ? Oui, j'y suis sur mon personnage. Et tu vois en haut à gauche là, t'as... Ça fait une flamme. Ouais. En fait ici, on vient de passer ta souris dessus. En fait, tu peux choisir 3 arbres de compétences différentes. Ah, parmi les 3, j'ai choisi une. Voilà, et parmi... Regarde, tu peux cliquer droit dessus. Clique droit sur la flamme. C'est quoi ce délire ? Ouais, donc c'est un peu bizarre mais... Donc on commence tout à gauche. Ouais. C'est ta compétence de classe. D'où l'intérêt du chasseur titan machin. Oui. Donc là, tu vois le chasseur il esquive. Si tu mets ta souris sur celui qui a cliqué là. Esquive du sniper. Voilà, c'est ça. Tu peux choisir celle-là ou celle-en-dessous. Esquive du parieur. Vous jetez à terre, vous évitez les attaques ennemies. Mon avis c'est un peu la même chose, je sais pas fort à tester. Ouais, ok. Tu vois c'est V. Ça s'associe à V. Oh putain, ok. Donc ça c'est ta compétence de classe. Ok. Ok ? Ouais, yes. En haut c'est les grenades. Les trois petits logos là que tu vois. Yes, ok. Ça c'est A, ok. Et ça tu choisis ces trois types de grenades différentes en fait tu vois. Ah, il y a les grenades laser, grenades A-Same. Ouais. Celle-là elle explose et ça fait des petites grenades après qu'ils poursuivent l'ennemi. C'est pas mal celle-là. Ah bon ? Tu prends ça ? Ouais ça va. Tu peux cliquer dessus. Tu joues au SEDAP toi ? Bah parce qu'avec les autres classes il y en a qui se ressemblent des grenades. Ouais j'aime bien ces grenades-là. Je trouve que c'est pratique parce que même si tu vises pas bien. Tu vois ? Elles éclatent et il y a des petites boules qui suivent quand même les ennemis. D'accord. Ok. Ouais bah j'ai passé l'heure alors. Ouais donc tu as ça. Et tout en bas. Oui. Sous le pistolet là. Ça c'est quand tu sautes. Tu vois ? C'est ton jetpack quoi. Voilà. Et tu as trois jetpack différents. Pareil. Ah ouais ? C'est quoi tu préfères toi ? Moi ce que j'aime bien c'est planer. Tu vois ? Comme sur PlanetSide ? Non ? Bah en fait tu appuies une fois il saute. Tu appuies une deuxième fois et là il monte encore et après il plane tu vois. Du coup ça te permet des fois d'aller vachement loin et tout. C'est plutôt pratique. Mais après c'est une question de choix. Donc c'est lequel ça ? Là sur cette classe là ça a l'air d'être celui du bas, celui du milieu en fait. Directionnel. Un saut directionnel. Lorsque vous êtes en l'air vous pouvez effectuer un deuxième saut bénéficiant du manubilité grandement amélioré. Ah ouais. Et que la première en fait c'est quoi ? Lorsque vous êtes en l'air vous pouvez sauter une deuxième fois pour monter encore plus haut. Ça fait un deuxième saut plus haut. Mais après tu retournes sous le roi quoi. Et la troisième c'est trois petits sauts. Mais celle là elle est mieux. Franchement essaye planer tu vas voir. C'est plus... Bah je vais prendre ça. Ok. Et au milieu du coup le gros pistolet que tu vois. Tiens quand tu es mon amour. Vas-y. Au milieu le gros pistolet là. Du coup ça c'est ton ulti de classe. Ok ah oui c'est vrai. Ok. C'est à dire que là en gros il se met en mode feu et chaque balle c'est one shot quoi. Boum boum il tire 3 ou 4 balles je crois. D'accord. Ça c'est son pistolet d'or. Ok. F. Ok. Voilà. Et donc et en fait tout ce que je viens de te montrer là. Oui. Si tu suis très à droite. C'est associé à 4 petits logos là qui correspondent à un arbre tu vois. Et si tu regardes dessus. Ah oui tu as l'attaque de mêlée aussi. L'attaque de mêlée c'est C. 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 Là je vois pas. Tu veux qu'on aille. Ah oui 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 ça y est. Cette attaque de mêlée vous permet de lancer un couteau. Nananana. Un qui explose pour après l'impact. Ouais. Mais c'est le C. Oui. Ça c'est la tête de mêlée ouais. Ok. Moi je t'avoue que je l'ai remis sur ma souris. Ah ouais. Moi sur ma souris j'ai mis deux boutons. Enfin j'ai mis les minces. L'attaque corps à corps. Je l'ai mis sur mon pouce quoi. J'ai deux boutons sur mon pouce. Moi j'ai mis ça. J'ai mis l'attaque corps à corps. Et l'autre c'est mon... L'esquive tu sais justement. La compétence de classe. Le V quoi. Ouais. Comme ça j'ai plus que... Après j'ai plus que mon ulti F. Bon bah ça c'est à côté de mes doigts tu vois. C'est pas très compliqué. Et puis les grenades. Ah bah je trouve ça pas mal. Mais bon ça tu verras. Ouais ouais pour le moment je reste comme ça. Et donc juste pour que tu comprennes. Parce que tu regarderas plus tard toutes les compétences et tout. Donc là on est associé à l'arbre du haut. Mais tu peux aussi prendre l'arbre du bas qui là va changer un peu tes compétences. Ok. Encore. Tu vois en bas là il y a quatre petits carrés. Si tu cliques dessus ça va prendre cet arbre là en fait. Et là euh... Par exemple tu vois c'est un lancé de couteau. C'est puis une attaque de corps à corps. C'est euh... Tu vois. Des trucs comme ça. C'est un autre arbre de compétences. A chaque fois quand tu passes ta souris dessus tu as les descriptifs. Ouais ouais c'est ce que je suis en train de regarder. Ouais voilà. Enfin bon ça tu prendras le temps de le mater t'inquiète. Bah en fait je peux pas prendre la branche en bas apparemment. Euh... Voilà. Clic une fois dessus sur n'importe quel logo en principe ça descend. Hop ça te met sur l'arbre du bas. Non ça marche pas. Ah c'est peut-être parce que t'as pas encore euh... Regarde là ça m'envoie sur un truc. Destiny de Bastion des Ombres. Euh... Nouveau raid. Nouveau urbain. Ah t'as cliqué sur celui du milieu je pense. Euh... Non. T'as cliqué sur l'arbre du milieu. Ouais. C'est ça. Je retourne sur ma petite flamme. Oui. Et là si tu prends autre chose et bah... Tu vois prends l'électricité par exemple. Le petit bleu là. Ouais. Grâce survolté. Ouais voilà. Tu cliques droit dessus maintenant. Ah ouais. Ah ouais. Et là t'as tout un nouvel ensemble. Ah donc chaque classe a trois styles euh... Voilà. Ouais. Qui a trois styles et qui dedans a trois armes. Tu vois. Ouais c'est stylé quoi. Ça c'est juste pour personne donc euh... Après euh... Je vais garder la base. Je vais garder la base pour le moment. Ouais ouais bah ouais. Carte céleste. Allez. En fait tu vas tout le temps revenir en orbite pour te déplacer. C'est ça. C'est ça. Et c'est là... C'est là que tout à l'heure j'ai... J'ai fait... What the fuck. Ouais. Je fais quoi ? Je vais où ? Voilà. Du coup euh... Bah là tu vois il y a plein de planètes. Ouais. Les planètes à chaque fois c'est des maps quoi. En fait. Des mondes ouverts. Ouais. Et dessus euh... Enfin je peux le montrer. Déjà on va aller à la tour. On va aller à la tour. Allez. Donc je clique sur la tour. C'est pareil sur toutes les planètes. Tu cliques et là t'as la map toi. Ouais ouais. Quitte à les respawn en blanc. Yes. C'est ça. Tu cliques puis on y va. Puis moi j'ai rien à faire. Ça va suivre. Allez. Tu me suis. Ok. Je suis ton chef. Alors du coup ici. Ouais lui là. Quand tu vas choper des loot. Ils appellent ça des engrammes. En fait t'as pris comme des boules là. De... Messieuses. Et dedans du coup c'est soit des armures soit des armes. Ok. Et des fois t'en loot pendant tes assos ou pendant... Enfin peu importe. Oui. Et euh... Ils vont te demander de venir le voir lui. Et lui il les décrypte. Donc en gros c'est rien hein. C'est juste que tu cliques. Et bien tu peux voir. Tu fais E c'est ça hein. Ouais vas y tu vas. Ouais. Ah c'est ça les engrammes. C'est ça les engrammes. C'est les trucs que tu veux à gagner euh... C'est les loot quoi. Armée armure ça ressemble toujours à ça. Et une fois que tu le loot. Soit quand tu passes dessus clean ça te dit ce que c'est. Soit des fois ils te demandent de venir ici pour les décrypter. Ok. Ok. Voilà. Et là tu peux en acheter euh... Ouais c'est ça euh... Ouais c'est ça. En haut il y a quatre sites de monnaie. En haut à droite. Ouais. Il y a euh... Alors je sais pas comment on appelle ça. L'humaine. L'humaine. Ouais. Tout ça t'en loot à chaque île. Chaque... C'est les petites pierres blanches. Oui j'ai vu. Qui tu vois dès que tu tues un meuble. Hop ça tombe quoi. Même il y a des coffles là. Les butins là. Voilà c'est ça. Donc ça ça monte très vite. Y a pas de soucis. Ouais les légendaires. Les éclats légendaires. Les éclats légendaires c'est quand tu... Démantelles ou recycles si tu veux. Oui. Des pièces légendaires. Ouais bah tout ça tu lui diras c'est parquet en fait hein. Euh... Peuvent... Ouais voilà. Et après euh... Argenteux... Après ça c'est la monnaie euh... Carte bleue. Ah ça c'est la carte bleue ça ? L'argentoum. Ouais j'ai l'air plein d'argent ici. Ouais. Et puis à côté c'est des poussières brillantes. Ça c'est des thunes que tu gagnes avec des contrats. Que tu dois faire. Des cartes quoi. Si tu veux. Et ça tu peux les dépenser à la boutique. Y a certains objets que tu peux acheter euh... Avec cette armand là. Ok. Et elle est où cette boutique ? Allez. Vas-y sors. Je te suis. Je te suis. Je te suis. Lui il veut voir la boutique. Il a même pas commencé le jeu il veut voir la boutique. Nan nan mais... Nan regarde euh... Mais oui vas-y. T'as raison. C'est là. Je vais chercher quelque chose de nouveau. Que puis-je faire pour vous gardien ? En sachant que c'est que des ornements. C'est que des fichiers. Ça c'est le vaisseau pour te déplacer sur les maps. C'est pas le vaisseau en ordre. Ah bah ouais. Parce que t'as un activité aussi tu veux voir qu'on peut se déplacer. Oui oui oui. Ah j'ai des... C'est pas mal hein. Ouais. On se croit dans Star Wars. Et tu vois là sur la gauche t'as des icônes. Oui. L'avant dernier c'est poussière brillante. Justement. Tu cliques dessus. Ouais. Et ça c'est tout ce que tu peux acheter. Et ça change toutes les semaines. Ça tu peux l'acheter avec la poussière brillante que tu gagnes en change. Voilà. Chaque fois que tu veux des aperçus tu fais clic droit. Ah regarde je voulais les voir et j'y avais pas. Tu fais clic droit. C'est marqué hein. Putain. Le vaisseau stylé quoi. Tout pourri. Mais quel ? Ouais oui ça c'est pour te déplacer ouais. Ouais il est tout pourri quoi. Hum. Le vieux machin de la deuxième guerre mondiale qui a été retrouvé dans une forêt quoi. Bon enfin voilà. Ouais stylé. Vraiment. C'est la boutique donc. Ouais. Je sais que tu vas bien la scotcher donc t'auras le temps. La boutique ? Ouais. Tu vous prends pour qui ? Alors après ici. Ici lui il est sympa. J'ai envie de dire que ça tu vois ce secteur là. Tu vois le secteur là. Ça c'est d'ici peu tu verras une tente canadienne ici. Il y aura un Ragnar dans. Cherchez-vous de nouveaux mouvements qui revient ? Ou peut-être un nouveau style. Ragnar mette souvent là. Ragnar mette souvent là. Cochon. Lui à chaque fois que tu reviens tu fais des activités en fait. Si t'as oublié de looter sur place. Bah lui il te les récupère. Donc c'est cool. Quand tu reviens là tu peux récupérer ce que t'as oublié de ramasser quoi. C'est sérieux ? Ouais ouais c'est cool. Et s'il y a la queue. Faut faire la queue. Ouais c'est la queue bon on fait la queue. Ouais c'est la MPE. Bah ici c'est l'armurier. Oh pop 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 pop. T'es passé devant tout le monde là. Lui euh. L'armurier. Allez on y va. On clique dessus. Pire visée. Oh la queue qui est là lui. Oh oh. J'ai la même tête sur Star Citizen. Bah ouais. Ouais j'ai la même skin. La même race quoi. La tête avec des pointes et tout là. Donc lui c'est intéressant. Parce que tout ce qu'il fait c'est intéressant en fait. Ouais. Ouais ouais. Euh. C'est à dire les contrats là tu vois. C'est bien de les faire quand tu peux. C'est du contrat à toi à la semaine. Tiens. Imaginons. Là je vois faire le contrat. Je le fais comment. Alors vas y regarde. Par exemple le tout premier t'as le même que moi. Calibrage terraformé. Tu fais ta souris sur le tout premier contrat à gauche. Bleu. Béziens. M. S. U. J'ai qu'un contrat. Acquérir l'arme. Ah non c'est au dessus. Ah bah vas y. Ok. Rencontrer le commandant. Zavala. Là voilà. Là t'es en train de faire l'accès du début si tu avais déjà fait. Vas y. Et j'ai fait quoi ? Donc là c'est l'armurier ok. Oui. C'est bon. Et Zavala c'est... Vas y viens. Ok. Là du coup j'ai accepté un. Un plus. Ouais ouais bah là t'as fait une quête encore mais j'ai déjà fait ça. Ok. Vas y. Et Zavala du coup bah... Bah tiens on repère. C'est en bleu là. Tu vois le gros logo bleu là bas en fait. Oui oui. C'est lui. Ca c'est ton taquette principale. Ok. Alors voilà. Le mec il m'a parlé. Je fais quoi maintenant ? Euh... Bah là c'était ta quête. Il t'a validé un truc je pense. C'est m'y accepté. Pour moi. Euh... Moi j'ai rien. Là t'as quoi à l'écran là ? Euh... Rencontrer le commandant Zavala. Bienvenue à la tour. Je suis le commandant Zavala. Tous les citoyens des dernières cités ont besoin de votre aide. Euh... Placer le curseur sur l'icône de quête ci-dessous et sélectionner là avec... Ok. Donc clique. C'est cliqué. Premier assaut et rencontrer Ikora Rey. Parce que là on va faire juste ce qu'il demande tu vois. Sinon juste pour euh... Entre parenthèses. Lui en fait tu vois les contrats qu'il a là qu'il va avoir. Oui. C'est lié aux assauts. C'est entre guillemets les donjons quoi. D'accord. Il va faire des assauts à trois quoi. Tu vois. C'est à trois... Une squad de trois. Donc si tu vas tout seul ça te met avec deux autres nez. Ok. C'est des mini histoires avec un boss à la fin et puis une fois que c'est fini tu as des loot. Voilà. Ok. Ok. Et lui les contrats qu'il propose ça va être des trucs à faire pendant les assauts. Voilà. Style euh... Je sais pas... Détruire dix ennemis à la grosseur pendant un assaut. Tu vois. C'est comme ça. Ok. Donc lui ça sera que ça. Ok. Avant-garde. C'est assaut de l'avant-garde en fait. Ok. Ca marche. Voilà. Donc là il nous dit d'aller voir Ikora. Je vois quoi. Alors faut faire comment là ? C'est table hein. Ça ? Ouais. Tu fais une fois table tu vois. Attends. Là pour le coup du coup je l'entends fort l'autre. Bien. Tu fais une fois table. Regarde. Je vois peut-être dans ça. Oui. Hop. C'est dans ton spectre. Et là tu vois sur la droite t'as la quête en cours. Ah ouais. Et là ça nous dit parler à Ikora Rey. Oui. Tu sais pas où elle est. Tu restes cliquer sur table. Oui. Quit. Comme ça ça te met la carte. Ouais la carte. Et là tu vois y'a des trucs qui clignotent là. Ah ouais ouais ouais. Et là à droite parce que moi je sais que c'est elle mais... Toi à droite t'en as une c'est pas elle. Enfin tu vois ainsi de suite quoi. Tu regardes là. Là Ikora Rey c'est celle qui clignote vert. Ouais j'ai cliqué là dessus. Ça fait un carré bleu là. Tu cliques dessus. Tu ressors. Et là ça t'indique la route maintenant. Regarde. Si tu te retournes là-bas en face. J'ai juste capté les icônes après une fois que t'auras compris les icônes. Ouais là-bas en face t'as un gros icône qui clignote. Allez on y va. Ça t'indique où faut aller. Mais après je t'avoue que la tour moi maintenant je sais où sont les personnages. Ouais bah ouais tu m'étonnes. Bah oui au bout d'un moment tu sais quoi. Ouais du coup là elle va parler elle je pense. Bah là tu cliques sur la quête ça va t'accepter tu vois. C'est pour voyager jusqu'à... Avant de cliquer regarde ça t'a le messe qu'il faut faire. J'ai cliqué explorer la ZME. Ah contrat de l'offensive fex c'est quoi ça ? Ça c'est avec le passe. C'est dans le passe quoi. Ah donc on s'en fout de ça. On va pour... Les trucs vers là-haut on s'en fout. Ouais. Donc là il dit de partir d'ici. Donc je vais dans les quêtes ? Ouais. Quête principale c'est ça ? T'es dans les quêtes là. Ouais je suis dans les quêtes. Il y a... Quête principale. Quête principale ouais voilà. Ouais. Mais euh... Alors la quête... T'as vu il y en a deux ? Allo ? La quête principale c'est... Ouais tu m'entends ? Ouais ça y est. Oui je t'entends. La quête principale tu peux pas la terminer comme ça parce que regarde c'est marqué Athénier 770 de puissance. Hum. Donc tu vois c'est une quête qui va se faire euh... Quand tu vas lever là. Voilà c'est avec le temps. Voilà. Donc après par contre on en a une autre à côté introduction au monde. Oui. Du coup tu peux cliquer dessus si tu veux. Et je décoche quête principale ou faut... Non tu t'en fous tu peux en cocher jusqu'à 3. Voyager jusqu'à la zone morte. Voilà. Ok. Européenne sur terre. Et là tu as fait quoi ? J'ai cliqué j'ai mis le truc vert. Quelle destination du coup ? Destination. Ah euh... Quelle destination ? En haut tu as les icônes tu sais. Ah oui ok. Et bah du coup ils nous disent d'aller sur terre et là tu vois t'as le logo vert vu que t'es en train de la suivre qui t'indique la terre. Ah c'est vrai d'accord. Tu cliques dessus tu regardes un peu ce qu'il y a autour. Et tu vois alors juste pour... C'est là que j'ai arrêté tout à l'heure. Ouais. Et juste pour info. Les grosses bannières bleues tu sais avec les épées bleues là tu vois. C'est une bannière blanche avec 4 épées bleues. Une grosse épée au milieu et 2 sur les côtés. Oui oui. Ça c'est les assos dont je te parle. Ouais. Tu cliques dessus et ça t'envoie comme un dronzon quoi. Ok. Voilà. Et sur chaque map t'en as plusieurs tu vois. Et tu peux faire. Ok. Mais on les frappe plus tard. Et là tu descends comme tu faisais tout à l'heure. Oui. Et là t'as l'habitude. Oui faut que j'appuie sur zone d'atterrissage. Voilà. Et tu fais euh... Ok j'avais appuyé sur zone d'atterrissage. Ouais ouais. C'est un monde ouvert où t'as d'autres joueurs. Oui. Et puis ça pop quoi. Les ennemis pop. Et puis t'as des événements. Tu peux déclencher des événements publics. Où tu peux te faire euh... Sting des patrouilles. Tu sais c'est des missions quoi. Ils te disent par exemple je sais pas. Récoltes, vins, trucs comme ça. Sur les ennemis tu vois. Où tu buttes des mobs et tu récupères. Du ferme quoi. Voilà c'est ça. Là voilà. Donc là voilà on y est là. On y est. Ok. Et là mon bonhomme il est en haut de la chapelle. C'est ça. Et en haut de l'église là haut ? Voilà. C'est lui qu'il faut aller voir. Et on y va ? C'est à dire sur chaque planète t'as un mob comme ça. Et lui il va te donner des contrats qui sont liés aux farms de cette planète. Ok. Voilà. Tu vois y'a des trucs bleus c'est d'autre. C'est un sniper là. C'est un sniper là. Non. Ok. Alors aidez nanana. Je prends la quête. Donc là la quête terminée l'aventure. Une nouvelle frontière dans la ZML. Une nouvelle frontière. Et lui du coup là on va le faire tout de suite. Puisqu'on va aller farmer un petit peu pour que tu vois. Hum hum. Ouais il a des contrats lui. Faites attention avec ça. Et je les prends. Des contrats qui s'achètent contre des lumens. Tu sais justement c'est la monnaie bleue. Ouais. Tu vois c'est marqué en bas la monnaie et les récompenses qu'il te donne. Donc il te donne 2 l'XP et il te donne les fragments qui sont un matériau lié à cette planète. Ah j'ai cliqué sur les 3 trucs mais en fait j'ai pas fait gaffe mais en fait j'ai acheté les contrats. J'ai acheté 3 contrats et du coup on va regarder ce que c'est puis on va essayer de les faire. D'accord. Tu vois il y a travaux publics c'est de terminer les événements publics dans la zone ME. On va aller en faire un je vais te montrer comment ça se passe. Vas-y vas-y vas-y. Vas-y je te suis. Les pilotes c'est quoi des frags bon bah ça ça se fait tout seul. Ouais ouais. Tu vas arrêter un peu sur la zone si vous voyez comme ça. Tu vas voir. Ouais je te suis là. Ouais. Donc tu vois le... Ah regarde. Ouais si tu tournes là par là. Tu vois le gros carré bleu là. Mette là. Oh bah il est mort. C'était un événement public pour tous les joueurs de la maf. C'est quoi ? C'est un événement public pour tous les joueurs de la maf. Ok d'accord. Bon c'est pas grave. Et tu joues là carré hein ? Ah bah alors faut... On peut y aller vas-y on y va. 2 minutes 40. Dans les contrats c'est ça qu'il faut. Des événements comme ça faut qu'on en fasse 2 tu vois. T'arrives dessus hop ça te met voilà. T'as rejoint l'événement. Éliminez-les tous. C'est là-dessus qu'il fallait ? Ah ouais tu vois regarde en bas ça téléporte tu vois. Une quête de cap quoi. D'accord. C'est sur là. Putain c'est le bordel là. Putain. T'as ton radar en haut à gauche tu vois. De quoi ? J'comprends pas. Ton radar il est en haut à gauche. Gros tas de lumines en approche. Et en fait là où c'est rouge c'est les directions des ennemis tu vois. D'accord. Tu vois voir. Là il y a encore. Vous êtes clairement quelqu'un qui gagne à être connu et je serais honoré que vous pensiez la même chose de moi. Passez donc me voir. Donc là si tu regardes bien dans tes contrats. T'as bien la moitié d'un contrat qui est presque... Tu restes appuyé toujours. Travaux publics tu vois il est fini à 50%. Ah faut rester appuyer sur table. Ah ouais. Un sur deux. Ok. Voilà. Événements publics. Ah ouais ok d'accord. Bon il faut qu'on en fasse deux. Ouais. Donc tiens regarde pendant qu'on est là qu'il n'y a pas trop d'ennemis. Compétences de classe. Esquivez. Toi t'es où je te vois plus. C'est parti. Ah je suis là. Elle esquive tu vois. Ça c'est une compétences de classe. Ah c'est F hein. C'est ça ? Non ça c'est une ulti F. Ouais c'est ça. Tu l'as vu. Ouais. Après t'as l'attaque corps à corps. Ça doit être C je crois. C'est ça. Voilà donc toi ça jette un couteau. Oui. Parce que c'est ce que t'as sélectionné. C'est ça. Et puis tes grenades c'est A. C'est ça. Allez. En combat. Je vais te faire un coup de C. Un coup de A. Tu vois. Et le F c'est ton ulti. Ma vie elle est où ma barre de vie d'ailleurs ? Tant que t'as pas de dégâts tu la vois pas. Là avec ça on va finir. Ça c'est des cabales. Donc on va finir 1 contre 1 je crois. Cabales ? Cabales. Cabales. C'est fini. Ok d'accord. Et le contrat justement il nous disait d'en tuer 20 ou 30 je sais pas. On est pas encore fini ce contrat là ? Ah oui. Je regarde si la quête est terminée. Ah oui terminé là non ? Ouais ouais. Et je voulais te montrer vu qu'on est à côté d'un truc là. Ouais. Je l'ai vu tout à l'heure il est où ? Il est où sous le roi là ? Il est où sous le roi là ? Je te cherche. Je te cherche sous le roi là. Derrière derrière. Aïe. T'étais caché dans le buisson. Tu fais juste une frottable par contre. On spectre. Il t'indique les icônes tu vois. Ouais. Et tu vois là il y a un gros icône bleu. Un gros icône bleu ? Oui. On va aller voir ce que c'est. Ok on y va. J'aime pas le... J'aime pas le... Mon jake pack là. Non moi non plus faut que je le change. Ouais mais pareil. Il y a une bannière au rez-de-chaussée. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil ? Donc regarde sur ton radar là-haut. T'as une petite flèche grise qui t'indique. Ouais. Du coup tu te déplaces. Tu vois que c'est par là-haut. Non c'est pas par là-haut. Il y a un point gris là. Tu m'as dit. C'est ça ? Ah une flèche grise ! Ouais. Putain c'est dans la forêt. Ouais c'est dedans. Ouais c'est là. C'est là où. Qu'est-ce que c'est ce merdier ? Examiné. C'est top. J'ai rien moi. Attends. Y'a pas deux ? J'ai rien pour examiner. C'est le sceau d'une maison déchue. Mais je n'arrive pas à le reconnaître. Ok. Il en parle ton spectacle. Attends. On dirait que les déchues ont installé ça comme une menace. J'imagine que vous allez trouver plein d'objets remplis d'histoire comme celui-ci par ici. Pour commencer notre travail dans cette zone, il va nous falloir des ressources. Essayez de trouver une cage dans un des bâtiments à proximité. Ok. Ok. Ouais il m'a parlé là. Parce que quand on est deux, en fait il y a juste un besoin qu'il n'y en ait qu'un seul captive. Ok. Donc il faut qu'on reste buté. Là on va pareil, soit tu fais un coup de spectre. Ouais. Comme ça tu vois, tu vois, tu vois bien le point gris il est là-bas. Ouais. Donc hop, on va par là-bas. On vous dit bonne nuit. Ouais bonne nuit Dani. Bonne nuit Dani. A bientôt pour une aventure extraterrestre. Ok. Pas de problème. Ça va là, regarde. Il n'y a pas ça. Eh c'est là ? Non mais reviens. Attends. Je voulais te montrer pendant le temps. Ok. Moi j'y arrive. Ici tu vois, des fois tu as des ressources comme ça un peu partout sur la... Ça c'est pareil, quand tu passes devant, prends-les quoi. Ok, ça marche. Ça te permet de débloquer des trucs plus tard. Ok, il faut le savoir que ça, ça a une ressource en fait. Ouais mais en plus chaque planète a ses ressources différentes quoi. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ah bah là, il y a un quoi. Excellent travail. Pour survivre, nous allons devoir profiter de chaque occasion qui se présente. Gardez les yeux bien ouverts pour trouver d'autres ressources dans ces territoires sauvages. En parlant des territoires sauvages, il y a un symbole sur le mur de l'église. Voyez-vous aller vérifier. D'accord. Il faut aller vérifier un symbole sur l'église. Du coup tu vois, tu as toujours le point gris là qui t'indique la direction. Soit tu regardes sur ton radar, tu as une petite flèche glisse. Ah ouais, d'accord. Soit tu fais un coup de spectre et... Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça c'est un coup à prendre. Au début moi ça me saoulait et en fait maintenant, tu penses pas. Ouais, c'est un coup à vraiment à prendre et... Bon alors, ouais. Ouais, ça doit être dedans. Ouais, ça doit être dedans. Ouais, ça doit être dedans, ouais. Ah ouais, ça fait un... C'est incroyable. Incroyable. D'où vient ce symbole ? Je crois que les chasseurs de la cité les ont disséminés un peu partout dans la région pendant leur mission de reconnaissance. Je pense qu'ils voulaient indiquer quelque chose de spécial. Ou de dangereux. Ou les deux. Allons voir. Ok. Nouveau point. Allez, faut descendre. Ouais. Donc là, sur la map, tu vois, la monde est ouverte. Une fois, t'as des endroits comme ça. Comme on est en train de faire là. Oui. C'est des... C'est des quêtes quoi. Je crois qu'il y a des tunnels et des grottes comme ça dans toute la zone morte. Ah, il disait qu'il y a plein de tunnels comme ça dans la zone morte. Ah bah, il y en a plusieurs. Faites bien attention. Alors, donc, tu voulais me dire ? En fait, tu vois le symbole que t'as examiné là ? Oui. Fais ta map, donc tu restes appuyé sur table. Oui. Oui. Et là, si tu regardes bien sur la map, tu le retrouves un peu partout le symbole, tu vois. Ah oui, ah oui, c'est clair. En fait, ils appellent ça des secteurs oubliés. Et généralement, au bout, t'as un petit boss et un coffre. Donc, si tu peux le reprendre, tu vas dire ? Là, on va sur un boss, là. Un petit boss. Oui. C'est surtout pour le coffre que tu y vas, généralement. Et des fois, t'as des contrats où il te dit à visiter deux lieux secrets. Et bah, c'est ça, quoi. Tu vas dans deux endroits comme ça et c'est bon. T'as vu le radar, là ? Il est rouge. Plus il est rouge, plus c'est prêt, quoi. Et où la vie ? Je la vois pas, ma vie. La barre blanche en haut, quand tu te fais toucher. Ah, ok, d'accord. Ah oui, c'est clair. C'est clair quand tu te fais toucher. Et elle devient rouge quand t'es critique. Ce capitaine a laissé tomber un code d'accès. Je devrais pouvoir ouvrir sa cache. Bon travail, vous deux. Gardez l'oeil ouvert pour voir s'il reste d'autres cachettes et trésors. T'as eu une armure ? Mais ça, c'est pour un autre jeu. Non. T'as eu quoi ? Le charme de l'ancien monde et j'ai pas eu une armure, je crois. Du coup, tu fais I. Je fais I. Et là, tu vois, ça te fait des petits carrés en surveillance, là, où t'as abouté des trucs. Bon, après, c'est pas dur, tu passes ta souris sur chaque truc. Est-ce qu'elle est plus puissante, déjà ? Elle est peut-être bleue, déjà ? Elle est bleue, elle est bleue. Ouais, bon, déjà, c'est meilleur. Tiens, j'ai une question. Par exemple, on est parti en mission. Là, on était en cours de mission et je vois que mon arme est une dégueulerie. Est-ce que je peux la changer tout de suite ? Quand tu veux, tu peux changer à n'importe quel moment. Ok. Vas-y, pas de munitions. Ben voilà, donc c'est ce que je te disais. Ça, c'est l'armée énergétique. Ouais. Ça, il te déballe des munitions quand elles tombent, elles sont vertes. Ok. Là, tu peux le garder dans ton build jusqu'à temps de ramasser des munitions vertes. Tu vois, mon pistolet, c'est des munitions vertes aussi, là. Ah oui, c'est inventaire, c'est inventaire. Les munitions violettes, c'est pour la troisième arme, qui est l'arme puissante. C'est des bazookas, lance-roquettes, comme ça. C'est des munitions violettes, c'est ça ? Ça, c'est violet, les munitions violettes. Ouais, tu vois les balles lourdes. Ouais. C'est des balles lourdes. Après, les verts, c'est spécial, blanc, c'est principal. Ok. C'est de la force. 750, c'est la base. Quand tu démarres, tu as 750. 752 sous la, et je peux avoir un 757. Ouais, tu mets ça au début, tu prends pas la tête, tu mets ce qu'il y a de plus fort à chaque fois. Ouais, 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 c'est clair. Jusqu'à 900, je te dis. Faut pas que je me fache chier avec le skin, quoi. Et du coup, là, ce que t'as plus besoin, tu le démantèles, tu le recycles. Tu fais comment ? Tu vas dessus, tu restes appuyé sur F et ça, tu vas le faire tout le temps en fait. Ok. Ça, ça te crée, regarde si tu le fais, je vais le faire. Ouais, ça me fait de la monnaie. Ça me fait de la monnaie. Ça te donne, ah là, ça te donne la monnaie. Mais après, ça te donnera des armatures d'armes, si tu veux, que tu pourrais échanger, justement, avec un armurier que je te montre. Contre du loot. Alors, attends, je te montre, tu veux que je te montre un autre truc aussi ? Ouais, vas-y. T'as toutes les stats de l'arme et juste en dessous, t'as des phrases avec des icônes. Bah, tu laisses ta souris sur une arme. Oui. T'as bien un tableau, là, qui s'affiche. Impact, portée, stabilité. Là, en dessous, t'as des choses marquées. C'est-à-dire que tu pourras looter la même arme, mais avec des trucs différents. Et pour comprendre ça, tu restes appuyé sur E. Là, tu touches à rien avec ta souris, tu restes appuyé sur E. Ça te met plus de détails. Moi, j'ai un truc, bon, allez, je vais te le dire. Moi, j'ai un fusil d'éclairant. Oui, oui. Dessus, je fais E, je reste cliqué. Et là, ça me met armature à impact élevé. Ça veut dire que c'est longue portée, cadence de tir en lampe, dégâts élevés. En dessous, j'ai détente pour tir en automatique. Ça veut dire qu'un fusil d'éclairant, en principe, c'est coup par coup. Mais là, du coup, maintenir la détente enfoncée permet de tirer en automatique. Ah. Tu peux looter le même fusil éclairant avec des caractéristiques différentes. S'il y en a, ça va être balles explosives, tu vois. Par exemple, t'as un pistolet, tu tires et les balles elles explosent une fois qu'elles touchent l'impact. Mais tu peux looter le même pistolet ou dessus, ça sera tir rapide, par exemple. Je sais pas, on le connait, tu vois, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas forcément... Par contre... Par contre, il y a un truc que je viens de voir là, c'est par exemple, quand tu restes appuyer sur E, t'as un petit emblème qui s'apparaît sur l'arme. Ça fait une flamme, soit ça fait une tincelle. C'est ça. Donc ça veut dire explosif... Non, enfin, c'est dégâts solaires, dégâts électriques. Justement, la quête qu'on avait tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai fait des quilles électriques. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec une arme électrique, pour pouvoir faire le... Ah, ok. Et t'as Abyssal aussi, c'est violet. Et ça, c'est lié aux ennemis que t'as en face aussi. Par exemple, sur certains assauts ou quoi, tu vas avoir des ennemis qui vont avoir des boucliers violets. Et bah, si tu tires avec des armes qui ont des capacités violettes, et bah, tu feras plus de dégâts que si tu tires avec une arme solaire, par exemple. Ouais, ouais. Ça, c'est plus... Je te dis... C'est juste, c'est bon à savoir, mais après... Tu verras, c'est plus pour après, quoi. Et t'auras la même chose sur les armures. Ok. Et là, pour l'instant... Ah oui, en bleu, si t'as une armure en bleu, t'as déjà un truc. C'est soit électrique, soit solaire, soit... Pareil. Ouais. Ça, c'est pareil, tu vois. C'est soit bleu, soit... Solaire, soit violet. Hum. Mais on verra, putain, mais c'est... De toute façon, je te dis, tant que t'es pas dans les armures violettes, tu t'en fous un peu. Ok. Donc toi, soit on ressort à pied, soit on se téléporte, c'est comme tu veux. Ah regarde, on peut ressortir à pied ou par TP ? Ouais, c'est ça. Tu peux 3TP sur la map ouverte, quoi. Ah bon ? Bah là où on était tout à l'heure, on peut se 3TP là-bas. Tu fais comment ? Bah, comme d'habitude, tu restes appuyé sur table, puis là t'as d'accord. Ah ouais. Bah, tu veux qu'on fasse quoi ? Regarde, mais est-ce qu'il t'a mis des inventions aussi ? Ah non, peut-être pas, parce que je suis plus gros level. Bah, comme tu veux. Ah oui, attends, regarde. Valide ta quête aussi, elle est finie. Ok. Inventaire ? Bon. Quête. Quête. C'est ces deux touches-là que tu te dises tout le temps. Inventaire et étabulation. Ok. Quête. Et ici, t'as vu la quête qui a balle, elle est finie, un petit point d'exclamation. Ouais. C'est sûr, en fait, pour avoir les XP, quoi, tu vois. Ah, c'est fait. C'est fait. Et ça te fait monter ton rang en saisonnier aussi, du coup. Ok. Ça marche.